Sous-titrage ST' 501 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 Le centre Zénith, ce n'est pas un centre de répit, c'est plus un centre de jour qui accueille les jeunes adultes de 21 ans et plus avec différents types de handicaps. Elles y vont les filles trois jours semaine, soit de 8h30 à 3h de l'après-midi. Elles sont accompagnées par des éducatrices, elles font toutes sortes d'activités de bricolage, de cuisine, de sociabilisation. C'est là qu'elles peuvent, je dirais, recréer un milieu de vie, autre que l'école ou autre que le travail, si elles n'avaient pas de besoins particuliers. C'est vraiment un centre où elles peuvent vraiment s'épanouir et continuer à développer leur potentiel, leur capacité et toujours, comme je le mentionnais, guidées et accompagnées par des éducatrices qui sont des missionnaires, qui travaillent avec bonheur, affection et respect avec nos enfants différents. Moi, il y a un moment qui me touche particulièrement, c'est le soir quand je vais te border dans ton lit. Puis qu'est-ce que tu me dis? Beaucoup. Beaucoup. Ça, ça veut dire je t'aime beaucoup, maman. On se regarde, on sent un gros câlin. Puis là, je peux dire à Valérie, bonne nuit. Ça fait que là, Valérie est bien pour le reste de la nuit. On s'est toujours fait un devoir, Alain et moi, de bien les stimuler, de bien les accompagner. Alors, on a fait des visites de musées, on a été voir l'Orchestre symphonique, on a assisté à plusieurs spectacles. Ça, je trouve ça important malgré le fait d'avoir des enfants avec des différences, des limites. Il ne faut pas avoir peur de sortir, il ne faut pas avoir peur d'aller vers le monde. On peut, il y a le regard des gens souvent qui peut être dérangeant, qui est interrogateur. Parfois, certains, on pose des questions de façon insistante. Mais je dirais que dans la majorité des gens, dans des cas, les gens quand même nous regardent avec un oeil, je dirais, poli. Mais il ne faut pas avoir peur de sortir. Il faut être fier de nos enfants avec leurs différences, puis de ce qu'elles peuvent apporter au monde. Une chose qu'on fait aussi régulièrement, on va au cinéma. Oui, à nos cinémas. Parce que toi, tu es amateur de cinéma. Québécois. Oui, Alexandra est une grande fan de cinéma québécois. Oui. Valérie, je dirais qu'elle va au cinéma, c'est surtout pour manger du... Cocône. Du popcorn. Comment tu appelles ça? Un cocoon. Du cocoon? Du cocoon. Quand on a appris le diagnostic, comme tous parents, on se questionne, est-ce qu'il y a de la recherche? Est-ce qu'il y a des avancées médicales? Est-ce qu'il y a des possibilités de guérir nos enfants? Malheureusement, en 91, quand on a appris l'annonce du diagnostic, il n'y avait rien. Alors, on a décidé, mon conjoint Alain et moi, de mettre sur pied la Fondation des jumelles coudées pour financer entièrement la recherche sur la polyneuropathie. Valérie avait exprimé le besoin de faire de la peinture. Puis on a une amie qui est peinte elle-même, qui avait déjà fait des expositions, tout ça. Et c'est une amie qui est très proche de nous, qui vient nous visiter régulièrement. Elle a proposé à Valérie de s'associer avec elle et de faire de la peinture. Alors, notre amie Sylvie venait le dimanche après-midi s'installer à la cuisine avec Valérie et elle peignait, on peut dire, à quatre mains. Valérie avait choisi une couleur, sa couleur fétiche, sa couleur qu'elle affectionne particulièrement, soit le rouge. Je pense que ça représente beaucoup son caractère. Alors, Valérie appliquait une première couche de peinture à l'aide d'un petit rouleau. Sylvie ajoutait d'autres touches de couleurs. Valérie continuait et Sylvie intervenait au fur et à mesure, ce qui a donné les peintures que vous pouvez voir dans la maison. Je pense que ça a procuré à Valérie une très grande satisfaction ainsi qu'une très grande fierté. Elle pouvait le démontrer à tout le monde qu'elle pouvait faire quelque chose par elle-même, le réaliser, le mettre à terme et aussi le participer à sa façon à ramasser des sous pour la fondation, qui est sa fondation à elle, sa cause à elle. Nous, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, tout le monde qui est dans l'hyper-consommation, dans l'exposition de tous leurs moments, on a juste à penser à toutes les photos qui sont véhiculées sur Facebook, sur Instagram. On voit que les gens s'accrochent à un petit parcelle de bonheur étincelant, mais au-delà de l'image de la personne, de la réalité parfaite, il y a autre chose derrière l'image. Je pense que c'est ça que nos filles nous ont montré. Au-delà de l'apparence, il y a ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, le bien-être qu'on a à la fin d'une journée, qu'on sait qu'on était à la bonne place, qu'on a fait les bons gestes, qu'on a dit les bonnes paroles aussi. Puis je pense que ça rayonne alentour de nous, parce que souvent je remarque que famille et amis nous disent qu'ils nous regardent aller, puis ça leur apporte des moments de bonheur à eux aussi. Ça leur démontre que le moment présent est tellement, tellement important. Je suis venue te dire qu'on est différent, qu'on a une belle vie, mais différemment. On a des joies, des belles et des sentiments. On a notre avenir. Bravo! 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 manage anymore! Oui, oui! Et que c'est pourquoi ne pas tout le truc, C'est pourquoi ? Donc merci ! On partage de Kaim y a toujours